Comme un oeuf, c'est trois questions posées à un expert en esthétique auto qui nous répond en trois étapes faciles. Avec lui, on traite de l'évolution des équipements en esthétique auto. Notre expert, c'est François Bonneville. Trois questions fois trois étapes, ça fait neuf. Bienvenue à Comme un oeuf. François Bonneville, avec toi, on parle de l'évolution des équipements. Mais là, aujourd'hui, on va faire une exception pour toi, François. Habituellement, c'est trois questions fois trois étapes, ça fait neuf. Là, c'est une question, mais fois neuf étapes, ça va quand même faire neuf. On te l'accorde, c'est correct. On se donne une chance. Oui, on se donne une chance parce qu'il y en a plusieurs. Alors, on commence par le premier équipement, que moi, qui me sert tous les jours. Mais quand je nettoie ma voiture où il y a les petites trappes d'air, j'essaie que j'utilise ceci. Je m'appelle le Q-Tip. Oui, j'imagine que je suis dépassé, je le sais, mais qu'est-ce qu'on utilise sinon? Oui, parce que premièrement, mec, tu travailles avec ça, tu vois que la petite boîte, elle ne dure pas longtemps. Non, ça fait que ça va s'en prendre beaucoup, ça revient cher. Non, c'est vrai, OK. Surtout s'il n'est pas en spécial, c'est spécial. On sert ça et on utilise quoi? OK, on y va avec un Tornador, qui est un équipement compressé à l'air, qu'on met du lave-vitre à l'intérieur. L'air est compressé et on active la petite bûche ici qui tourne en rond. Et les petits poils font ça dans les cracks, comme on pourrait dire, et ça nettoye en profondeur. D'accord. Le Tornador, intéressant comme produit. Un deuxième produit qui nous intéresse, l'équipement, qui est juste ici. Wow, c'est l'eau, tu disais ça? Oui. Wow. OK, c'est quoi exactement ça? D'ailleurs, ça, c'est ma première machine, quand j'ai eu 17 ans, ça, c'est ma première cireuse. Une cireuse? Oui, c'était avec ça qu'on devait faire nos protections de peinture. Quand on regarde ici, Pierre-Luc, on regarde le mouvement oscillatoire. Ah, bien oui, OK. Ça reproduit exactement le même mouvement de la main. On sait qu'autrefois, on cire à la main. Et là, ces appareils-là sont venus très à la main d'un moment donné, à cause de son poids. On parle de 15 livres. Je fais des biceps, présentement. Euh, oui. Et si t'en fais 30, tu vas voir que ça en paraît quand t'as fait ça. On utilise quoi, sinon, si on n'utilise pas ça? OK. Aujourd'hui, on y va plus avec des appareils beaucoup plus légers. On sait qu'on est dans un monde de production. OK. On parle de 2-3 livres de poids. Voilà. Sais-tu ce que c'est? Non. C'est en réalité une sableuse que les carrossiers utilisent, mais avec un pad de véhicule dessus. On peut le coller. On peut le convertir en cireuse. Oui. Et là-dessus, on applique notre cire, notre scellant. Et on peut travailler à deux mains. Ah oui. C'est-à-dire, on applique la cire avec ça ou le scellant, peu importe. Et on applique la cire de l'autre main. Et on le travaille. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace à cause de son mouvement assiliatoire qui est à peu près 5-6 fois plus rapide que l'orbital d'autre fois. Donc, beaucoup plus efficace. Intéressant. Oui. François, le troisième produit d'équipement que tu m'as parlé, c'est... Je vais le chercher. Le buffer. C'est ça que tu utilisais. D'ailleurs, c'est... Ça aussi, c'est mon premier buffer que j'ai utilisé. Je pense que tu as marqué le poids de ça. C'est lourd. C'est... Oui. C'est très lourd. Les pads étaient gros. Encore une fois, là, oui. Ça prend de la place. C'est quand même pas évident. OK. Mais ça fait quand même la job aujourd'hui. Mais ça comme ça, évidemment. Mais il faut que tu comprennes que les peintures ont changé. Donc, on doit aussi s'adapter au niveau des équipements. OK. Le buffer qu'on utilise aujourd'hui, communément appelé en bon québécois, une polisseuse rotative. On a une machine qui est beaucoup plus légère. Ah, bien oui. Mais le moteur, c'est tout aussi fort. Oui, oui. Si on parle du pad ici, on parle d'une laine d'agneau ici qui est utilisée avec des poils très fins pour s'assurer de ne pas brûler la peinture tout en utilisant des pâtes à polis qui sont moins abrasives dans le but de garder l'épaisseur le plus possible sur le véhicule. OK. Et à cause des peintures aujourd'hui et des modèles qui sont aérodynamiques, on a ici un pad qui est beaucoup plus flexible, qui prend la forme de véhicule. Contrairement à autrefois, c'était le pad qui prenait sa forme. D'accord. François, quatrième produit ou équipement, c'est celui qu'on appelle le vaporisateur. Oui. Dans le fond, ça, si tu dépasses, on voit ici que c'est un dégraisseur, on met des produits dedans. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on utilise? C'est encore utilisé, mais ça dépend sur quel genre de surface. OK. Est-ce qu'il y a des surfaces comme des moteurs, des pneus, des intérieurs, il y a des choses beaucoup plus rapides, encore une fois. On va l'appeler le snow gun. Oh, oui. Qui est un vaporisateur à air qu'on peut mettre, mais le produit sort en mousse extrêmement important. OK. Puisque ça fait beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et aussi beaucoup plus agréable à travailler. D'accord. François, la cinquième étape, c'est plus de savoir la concentration des produits. Qu'est-ce que je fais pour avoir la concentration des produits? Je le sens, je me le fous dans l'oeil, je le bois. Si t'es pas malade, c'est pas assez fort. C'est ça, c'est ça, je le dis lui après ça. Qu'est-ce que je fais? Bien, tu ris, hein? On a toujours fait ça. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on se disait, « Hum, ouais, c'est très fort, il sent fort, il doit être bon. » C'est souvent comme ça. OK. À ce temps, il y a des appareils qu'on appelle un réfractomètre. L'idée de base là-dedans, c'est quoi? C'est que tu vaporises un petit peu du produit directement sur le réfractomètre et tu vérifies à l'intérieur sa concentration de produits actifs. Au-dessus, dans ce cas-là, le produit est dilué, on a 4% de produits actifs. OK, on voit vraiment un cadran, là. OK, c'est intéressant. C'est vraiment un appareil de précision, c'est très précis. Si on veut s'acheter un produit concentré, on veut vérifier, comparer les forces. C'est le genre d'appareil qu'on utilise aujourd'hui. François, sixième étape, on parle du polissage de la peinture. Et là, quand on polie, il ne faut pas que la peinture devienne trop chaude. Comment on fait pour vérifier? Est-ce qu'on touche avec notre doigt? Bien, écoute, tu peux toucher avec ton doigt, avec la main. Ça, c'est autrefois, c'était comme ça. C'est moi-même une bonne idée. Mais aujourd'hui, il existe des lasers qui sont conçus exprès pour vérifier la température. Regarde, je vais laisser sur ta main, ça ne chauffe pas. Mais moi, je peux te dire présentement que tu étais à 31.9. Bon, c'est une bonne température. Oui, jusqu'à date, oui. Mais au niveau de la peinture, si jamais la peinture était trop chaude, on le saurait avec ça aussi. OK, OK. C'est une façon beaucoup plus précise de le savoir que d'y toucher avec la main. En effet. François, septième étape, c'est l'évaluation des problèmes de notre peinture. Quand on veut bien évaluer l'état de notre peinture, qu'est-ce qu'on fait? On se place sous le soleil, on vérifie les reflets. Y a-t-il d'autres solutions? C'est sûr qu'au soleil, c'est toujours l'idéal parce qu'on nous donne le vrai portrait de la peinture. C'est ça qui nous indique quel genre de traitement on a besoin. Mais admettons qu'on n'a pas de soleil aujourd'hui où on est très mal pris. C'est ça. Alors, il existe un appareil qui a été créé environ 7-8 ans qu'on appelle le SunGun. Le SunGun, c'est un appareil qui sert à évaluer la peinture. Dans notre cas, on regarde la peinture avec cette lumière-là qui a été créée pour reproduire exactement le même type d'éclairage que le soleil. Et à ce moment-là, on est capable de bien évaluer la peinture pour mieux en faire une meilleure évaluation et conseiller au client qu'est-ce qu'il a vraiment besoin sur son véhicule. Que ce soit dans le garage ou à l'extérieur, tu peux l'utiliser. Oui, beau temps, beau temps, on peut l'utiliser. Et pour nous, c'est un équipement nécessaire à la fin de notre travail pour évaluer si ce qu'on a fait est vraiment impeccable ou non. François, huitième étape, on parle du lavage sous la carrosserie. C'est important de laver sous la carrosserie, évidemment, son véhicule. C'est sûr. Les équipements qu'on a pour ça, par exemple, on prend ça ici. Là, je m'installe comment? Je m'installe en dessous du véhicule, je nettoie ça. Ça a déjà été ça. Ça a déjà été ça. Mais aujourd'hui, il existe un appareil qui sert à laver les dessous des véhicules qu'on appelle la machine pour laver les dessous des autos. Ce que ça fait, c'est que ça enlève la boule, la terre, le sel, le calcium et ça prévient la rouille aussi. Notamment du plancher, du tube d'échappement et aussi les lignes à gaz et des lignes à verre. Donc, les jets de pression d'eau sortent au bout et ça nettoie en fond en compte. On parle d'un doux sans lignes de pression. OK, oui, donc, ça nettoie très bien. C'est très efficace. C'est une excellente prévention à faire réussir également. François Bonneville, neuvième et dernier équipement, la bonne vieille balayeuse. Moi, chez moi, j'utilise une bonne vieille balayeuse portative. Est-ce que ça va nous faire quelque chose de mieux un peu? Bien, c'est sûr que ça fait le travail. Moi, quand j'ai commencé, il y a 25 ans, j'étais plus jeune, c'est les moyens que j'avais, c'était de me procurer la balayeuse. C'était une shop-vac à l'époque. OK. Ça fait le travail. Ça fait exactement le travail. Le problème avec ça, c'est la puissance et l'entretien. Tu sais que quand la balayeuse est pleine, il faut la vider, ça ne sent pas bon. Il y a du sec, il y a de l'humide dedans. Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, on est rendu avec des aspirateurs centrales, très sophistiqués, qui se rincent toutes seules, qui se vident toutes seules, qui sont 100 % automatiques et qui repartent toutes seules aussi également. On a ce pire du sec, on a ce pire de l'humide avec ça. Et l'aspirateur est dans un endroit caché, qu'on appelle le tour room, un bon québécois dans les shops aujourd'hui. Et ce qui arrive, c'est que ça fait moins de bruit quand on travaille aussi dans des ateliers spécialisés. Donc, plus facile à travailler avec, moins d'entretiennes. François Bonneville, merci beaucoup de nous avoir présenté l'évolution des équipements en esthétique auto. Franchement, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, voilà une question répondue en neuf étapes faciles par notre spécialiste formateur. On se voit dans une prochaine capsule de Comme un Neuf.